Alors, l'histoire à laquelle tu fais allusion, Alexandre, elle est racontée par Jean Sidère dans le dernier numéro, c'est-à-dire le 376. Alors c'est une sombre histoire qui s'est produite peut-être en 1932, et si c'est pas en 1932, c'est quelques années avant 1932, disons au cours de la période 29-32, à Amiens. Alors, c'est une drôle d'histoire, tout à fait incroyable, tout à fait démente, démentielle. Je suis presque gêné, moi, de raconter à la radio des histoires aussi folles. Mais enfin, il arrive qu'on tombe sur des histoires comme ça en ufologie. Alors, assumons. Assumons sans cautionner en quoi que ce soit. Jean Sidère nous raconte que vers 1932, il y a eu un accident de voiture dans une petite localité très proche d'Amiens. En gros, il y a une voiture qui a fait une rencontre rapprochée avec un arbre. La passagère était, je crois, une Anglaise qui était blessée. La voiture était blessée aussi. On a emmené cette passagère dans une clinique d'Amiens. Cette clinique, on peut dire, bien qu'elle ait déménagé une fois, qu'elle existe encore. Elle s'est transmise par voie familiale. Et c'est ce qui a permis à Jean Sidère de faire une vérification intéressante. Alors, voilà l'histoire. Dans cette clinique, on constate une chose complètement stupéfiante, incongrue, invraisemblable, abracadabrande, démentielle, tout ce que vous voudrez. C'est du même tonneau que l'histoire qu'on a racontée ce soir. La blessée a un sang bleu. Ah, je n'ai pas courant. Donc, je ne sais pas ce que pensent les personnels médicaux, mais il doit quand même être drôlement étonné. Et puis, aussi étonné soit-il, le soir finit par venir. Et le soir, dans une clinique, c'est l'extinction des feux. La patiente est laissée dans son lit. Et la clinique s'endort. Alors, le lendemain matin, le personnel de la clinique vient voir l'étrange patiente au sang bleu. Elle n'est plus là. Il n'y a plus personne dans la chambre. Et le lit est fait. Le lit qui avait évidemment été défait, puisque la patiente était couchée, il est refait. Il est intact. Donc, j'imagine qu'il a dû y avoir un brand-bas dans la clinique. Et on s'est aperçu que les restes de la voiture avaient, eux aussi, disparu. L'histoire paraît folle. Elle est folle. Ce n'est pas des apparences. C'est vraiment une histoire à dormir debout. Et ce n'est pas celle que je préfère en ufologie, encore une fois. Je saisirai toutes les occasions de le dire et de le répéter. Alors, néanmoins, l'actuel directeur de la clinique, qui existe encore 70 ans après, plus que 70 ans après, confirme, a confirmé, notamment par courrier, la réalité de cette histoire. A la demande de Jean Sidère, il a tenté de retrouver le registre des admissions qui faisait état de l'hospitalisation de cette Anglaise au sang bleu. Je crois que le registre portait le numéro 5 dans la classification des archives. Monsieur en question, je ne vais peut-être pas citer son nom, c'est peut-être pas nécessaire de l'impliquer là-dedans. Bien que son nom ait été publié, tout simplement parce que ce monsieur ne fait pas de cacheterie. Il y a encore des gens qui ne font pas de cacheterie, qui ne voient pas des secrets partout. Moi, je trouve ça agréable. Donc, ce monsieur a tenté la recherche et il s'est aperçu qu'il y avait tous les registres qu'on pouvait souhaiter, sauf celui-là, dans les archives de la clinique.